Alors, il y a plusieurs enjeux par rapport au sol agricole. Il y a déjà la consommation de sols agricoles fertiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 51% de surface en France consacrée au sol agricole. Et cette surface diminue par la construction, la construction de routes, d'immeubles, etc. Et il faudrait pour notre autosuffisance alimentaire que l'on puisse au moins conserver les sols agricoles que nous avons actuellement. Donc ça, c'est un premier enjeu. Ensuite, on a le problème des catastrophes naturelles qui sont en partie liées à la qualité de nos sols agricoles et à ce fameux taux de matière organique qui est très important pour que le sol puisse absorber et conserver l'eau, et notamment l'eau des fortes pluies qui provoquent les phénomènes d'érosion dans les sols. Et ensuite, on a le problème de la fertilité du sol. On a l'enjeu de la fertilité du sol qu'il nous faut préserver, toujours avec cette fameuse matière organique dont les sols ont besoin pour être vivants et pouvoir fonctionner au mieux avec une fertilité qui soit maximale. Le CESE préconise de ne plus être dans le déni, d'être bien conscient de cette situation et de satisfaire les besoins de la population d'une façon tout à fait différente. On a pris l'habitude de construire du neuf à chaque fois qu'on avait besoin de logement, qu'on avait besoin de surface de bureau, qu'on avait besoin d'usines, qu'on avait besoin d'équipements collectifs. Le CESE préconise de réutiliser tout le bâti existant qui est disponible. C'est la première des choses. Il faudrait orienter des politiques publiques dans ce sens. Apprendre aussi à mutualiser les équipements. Nous ne sommes pas obligés à chaque fois de bâtir. Il y a des intercommunalités qui voient le jour, qui sont de plus en plus importantes. Elles peuvent se concerter pour essayer de partager ensemble, de monter des projets ensemble. Le CESE préconise également d'avoir recours à ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire de faire vivre la démocratie. C'est ça qui redonnera confiance dans l'acte politique en général. C'est à plusieurs en général qu'on trouve des solutions. Donc il existe des tas d'outils aujourd'hui au niveau de l'aménagement du territoire. On parle des SCOT, des schémas de cohérence territoriale, au niveau des plans locaux d'urbanisme, au niveau des plans d'occupation des sols. Il faut se concerter, parler beaucoup avant de faire émerger des projets en ayant fait le tour de toutes les difficultés pour faire des choses qui n'aillent pas puiser sans arrêt sur la terre agricole. Il faudra densifier les villes, c'est un mot aussi qui fait peur. On peut le faire de manière intelligente en ayant recours plus que d'habitude à des architectes pour refaire des centres de villes qui vont mixer du logement, qui vont mixer du bureau, qui vont mixer des équipements. Cesser aussi de bâtir des zones pavillonnaires en milieu périurbain, comme on l'a fait un peu trop souvent, un peu trop facilement, pour laisser des terres aux agriculteurs. Parce qu'il faut être cohérent dans la vie quand on veut consommer local, mais il faut laisser des terres aux agriculteurs pour produire dans les ceintures périurbaines. Une autre idée aussi consisterait à redévelopper des jardins familiaux partagés qui ne sont jamais que les jardins ouvriers qu'on a pu connaître les uns les autres dans notre jeunesse. Alors la qualité des sols, elle est très liée à la matière organique. La matière organique, c'est tout ce que l'on redonne au sol qui a produit, par exemple, quand il produit un blé, on lui ramène les pailles, quand il a produit... c'est le principe de la litière qu'il y a en forêt, où les feuilles tombent par terre et se décomposent sous l'action des micro-organismes présents dans la terre. Donc l'idée, c'est qu'il faut rapporter le maximum de matière organique dans le sol. Et le sol, on en parle beaucoup en ce moment, le sol pourrait être un formidable outil de stockage du carbone. Donc dans les phénomènes de changement climatique, les sols ont un rôle important à jouer. Pour autant que l'on fasse le travail, parce que le sol peut stocker du carbone, mais on peut aussi en déstocker selon la façon dont on travaille. Donc ce que le CESE préconise dans ce projet d'avis, c'est les couverts végétaux. Parce qu'un sol qui stocke du carbone, c'est un sol qui est couvert de plantes. Ce sont les plantes qui vont stocker le carbone et qui vont ensuite restituer ce carbone au sol quand elles vont se décomposer. Donc ce sont les couverts végétaux, que ce soit des intercultures, que ce soit des haies, des arbres, que ce soit des assolements différents, c'est-à-dire des successions de cultures qui soient différentes et qui apportent au sol cette matière organique. Et puis l'important, c'est de soutenir les agriculteurs dans ces pratiques culturales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander tout et son contraire aux agriculteurs. Il faut expérimenter déjà certaines pratiques et ensuite les aider à mettre en œuvre ces pratiques dans leurs fermes. Donc voilà en gros ce qui est préconisé. Avec cette aussi, on a besoin de l'outil cartographique, on a besoin de la recherche. Pour préciser sur des cartes les qualités des sols, pour que ces cartes puissent être utilisées au niveau des documents d'urbanisme. Et on a besoin de faire connaître, on a besoin de faire parler des sols dans le grand public, dans les manuels scolaires, auprès des élus, pour faire valoir ces qualités des sols qui sont aujourd'hui primordiales pour notre avenir à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !